Et la chérie Ibrahim Abal, grand imam de la grande mosquée du Tuch de Pambédo. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour un truc tu peux parler de 30 lignes du serment de Sous-Marche 11, 9mbre 2022. à l'intention de nos lecteurs, de téléspectateurs de Guinée-Mattez, bien sûr. Alors, Elas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les grandes lignes du serment de ce vendredi ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, al-salatu al-salamu ala rasoulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Comme vous le savez, tous les vendredis, le secrétariat général des affaires religieuses propose un serment à l'intention de toutes les mosquées, surtout du Grand Conakry, mais aussi de l'intérieur. On peut envoyer des e-mails ou bien à travers les réseaux sociaux. On propose un serment pour essayer d'uniformiser les conseils qui se donnent durant ce grand jour de vendredi. Et le serment qui a été proposé par le secrétariat général des affaires religieuses aujourd'hui, il s'agit de parler sur les méfaits de l'adultère. D'autres vont le dire, les méfaits de la fornication. Mais pour ce qui est de l'islam, il n'y a pas de différence entre l'adultère et la fornication. C'est un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous en éloigner et de ne pas se rapprocher de la fornication ou bien de l'adultère en disant « Ne vous approchez pas de l'adultère car il s'agit d'une turbitude, d'un grand péché. Et quel mauvais chemin pour celui qui suit le chemin de l'adultère. » Vous savez que l'islam nous appelle à la propriété. La propriété, non seulement physique, mais morale aussi, la purification de l'âme. Il y a des maladies sociétales. L'islam nous demande de nous en éloigner et de chercher à purifier nos sociétés de ces maladies. Parmi elles, il y a le fait de forniquer, d'avoir des relations sexuelles avec une femme qui n'est pas notre femme. Alors l'islam le défend et c'est un grand péché qui, si l'intéressé meurt avec son péché, risque de rentrer dans l'enfer pour y demeurer éternellement. Nous savons que les méfaits de l'adultère sont multiples et innombrables. Parmi lesquels il y a la colère divine, mais aussi des maladies. Nous savons qu'aujourd'hui la plupart des maladies se contractent par le contact sexuel. Et généralement avec un autre qui n'est pas la femme de l'intéressé. Donc c'est des choses comme ça. Et puis, lorsque l'adultère se répand dans une société, on sent que c'est une société vouée à l'échec, où il n'y a plus la misère corps divine, où il n'y a plus de bénédiction de la baraka dans ce que les enfants. Et puis, il y a aussi beaucoup de problèmes liés à l'héritage. Puisque lorsque vous donnez l'héritage à quelqu'un qui n'a pas ce droit-là, ce qui en découle, c'est des conséquences néfastes, des problèmes au niveau des différentes familles. Et vous savez aussi, lorsque cette maladie, que l'adultère se répand au niveau de la société, a toujours la suspicion entre les gens, la haine, la colère. Et nous avons vu, des hommes sont tombés à cause de la fornication ou de l'adultère. C'est tous ces facteurs-là qui constituent aujourd'hui le résumé de notre serment, Inch'Allah. Les maladies, par exemple, qui sont contractées à l'issue de l'adultère et en tout cas que les gens entretiennent avec les uns et les autres ou les unes et les autres, est-ce que peut-on dire que ce sont les petits méfaits que, en tout cas, ceux qui entretiennent ces relations peuvent avoir ? Pour moi, je ne vais pas dire petits méfaits, c'est des grands méfaits. Parce que tout ce qui peut détruire l'âme de l'intéressé, c'est un grand méfait. Vous savez, non seulement dans notre vie, ça a des impacts négatifs, mais aussi dans notre rapport avec notre créateur aussi, c'est la colère divine. Et celui qui meurt dans ça, va rentrer dans l'enfer. Alors, à cette occasion, est-ce qu'il y a de ces mesures qui sont prévues par l'islam pour ceux-là qui n'ont, disons, pas eu l'occasion de se marier jusqu'à un certain âge qui n'a pas de possibilités ? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour ça, pour aider ces gens à s'améfier, à s'améloigner ? Vous savez, la base de tout musulman, d'abord, c'est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel âge qu'on se trouve, il faut qu'on ait à l'idée que tout ce que nous faisons, Dieu nous voit, même si nous, on ne le voit. Donc, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le premier rempart. Deuxièmement, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a montré des voies parmi lesquelles il y a le fait de gêner pour celui qui n'a pas les moyens de se marier. Mais aussi, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous enjoint et nous ordonne d'assouplir les charges liées au mariage. Comprenez ? Et ça, c'est des injonctions divines, c'est des recommandations divines. Lorsque vous les faites, non seulement, et vous allez voir rependue la culture du mariage aujourd'hui, ce qui fait que les gens ne se marient pas, ils ont peur. Non seulement des dépenses liées au cours de la vie, et ça, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais aussi aux dépenses liées au mariage. Nous avons cherché, non seulement, à créer beaucoup de problèmes autour de nous qui empêchent les gens d'avoir le courage vers le mariage. Et c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut encourager le mariage, encourager la purification de l'âme, au lieu de décourager les gens et les pousser à aller vers ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a interdit. L'une des solutions n'était pas celle d'entreprendre un programme d'éducation, un programme d'instruction des gens dès le bas âge pour les amener à craindre Dieu dès le début. Oui, c'est ça. Pour éviter de la base de la sorte. Vous savez, le problème de l'éducation, la conception de l'islam pour ce qui est de l'éducation, elle commence non seulement par la famille, l'école, la rue, les mosquées, ou bien les lieux de culte. Donc, si vous voyez dans notre société que la mosquée joue un grand rôle et les écoles aussi jouent un grand rôle pour l'éducation sexuelle des gens. Mais de fois, on voit des comportements qui ont tendance à oublier nos cultures, nos coutumes, de la pudeur, pour essayer d'aller vers d'autres coutumes ou bien d'autres cultures qui ne sont pas les nôtres. Donc là, il faut essayer de voir. Aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation du monde. Ce qui se vit dans d'autres cieux se vit chez nous. Mais il faut pouvoir choisir ce qui nous vient de l'extérieur. Il faut pouvoir choisir ce qui peut construire non seulement notre personnalité, mais aussi nos états. Les hommes, les intéressés. Et n'oublions pas le fait que nous sommes des religieux, nous sommes des musulmans. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il dit « Allah, subhanahu wa ta'ala, n'ordonne jamais la turquete ou bien le fait de mal se comporter. » Donc, il faut toujours chercher à enraciner ces valeurs de l'islam dans le cœur des enfants pour qu'ils puissent vivre dans la conscience pleine de la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, partout où ils se retrouvent. L'interprétation de cela, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les gens, on ne leur a pas fait connaître Dieu, ne fait pas que la victoire se fait et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont nées de cela et qui sont invénérables au Conseil. Ne pensez-vous pas que cela constitue un facteur ? Oui, d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. « Farifouni akablan tabudouni faylam tarifouni fayev » Ce n'est pas un verset coranique ni un hadith. C'est quelque chose, bon, par erreur et ignorance de certains qu'on attribue à Dieu. Ce n'est pas dans le Saint-Coran, ce n'est pas la parole divine aussi. Mais le sens veut dire « il faut me connaître avant de m'adorer. » Si vous ne me connaissez pas, comment vous allez m'adorer ? Le sens de certains versets peut le donner. Donc, il s'agit d'enraciner dans l'âme de l'intéressé la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous connaissons Allah dans sa juste valeur, nous allons le craindre et faire ce qu'il nous demande et nous départir de tout ce qui va nuire à notre existence et va nous conduire vers la colère divine qui va nous tirer vers l'enfer. Merci beaucoup, Eliezer Ibrahim Abba, l'imam, le continent de France, qui est turc de Pampeto, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.